voilà donc bonjour à tout le monde pour le rendez vous on va dire toutes les quinzaines sur le clavier métallo alors je vous explique qui on est donc nous on est des enseignants sur l'école élémentaire voilà pour ma part j'ai enseigné donc sur tous les niveaux de l'école élémentaire du 4 niveaux CE1 CE2 CM1 CM2 pendant 15 ans ensuite sur du CP CE1 pendant une quinzaine d'années aussi et j'ai terminé par un CM2 et là on est en disponibilité pour donc porter le projet qui s'appelle bien écrire pour bien lire donc notre positionnement en tant qu'enseignant nous c'est de tenir compte des préconisations de la recherche et de les intégrer dans des outils de terrain qui tiennent compte en fait de la réalité de la classe voilà notre position et celle qu'on va voir aujourd'hui plus particulièrement de préconisations c'est celle de faire écrire les élèves avec la bonne orthographe dès le début du CP et d'apporter une correction dans la même unité de temps donc le but du clavier c'est justement de faire écrire les élèves avec la bonne orthographe le plus tôt possible donc je vais vous partager mon écran je vais juste regarder voilà vous me faites un petit oui dans la conversation si tout se passe bien si vous avez bien mon partage alors j'attends votre retour oui ok super ça marche alors on va non c'est bon je pensais que j'avais quelqu'un à mettre donc sur l'orthographe on va distinguer l'orthographe lexicale de l'orthographe grammaticale alors l'orthographe lexicale c'est l'orthographe comme on va la trouver dans le dictionnaire qui en fait n'est pas discutable et puis l'orthographe grammaticale elle va dépendre donc d'une certaine réflexion le but du clavier métallo c'est déchargé de tout ce qui va être orthographe lexicale et donner du temps à l'enfant et à l'enseignant pour se concentrer sur l'orthographe grammaticale c'est à dire que le clavier va apporter à l'enfant la norme de l'orthographe et puis ensuite avec le temps qu'il a pour travailler sur les accords grammaticaux il va vraiment accéder à une réelle conscience orthographique donc là on s'est appuyé sur les travaux d'André Ouzoulias je vous parlais de la correction dans la même unité de temps une des préconisations des recherches alors c'est un élément qui est extrêmement important et qui est aujourd'hui reconnu c'est à dire que l'enfant peut faire des essais d'écriture pardon j'admets quelqu'un voilà l'enfant peut faire des essais d'écriture mais à la fin de la séance d'écriture en fait il doit avoir corrigé son écrit alors c'est soit en amont on donne la bonne orthographe à l'enfant soit en travail en aval après les essais d'écriture et on donne la bonne orthographe pour on apporte la bonne orthographe pardon pour faire une vérification le but étant que l'enfant reparte avec une orthographe bien mémorisée alors maintenant pourquoi écrire avec la bonne orthographe le plus tôt possible alors pourquoi on laisse pas les enfants écrire en graphophonétique donc je vais vous expliquer donc si on prend le mot bateau par exemple on part de la forme orale pour aller à la forme écrite et là on va être dans une situation d'encodage donc c'est à dire on va écrire mais écrire en tenant compte de l'orthographe et si on passe du mot écrit à la forme orale alors là on va être dans une phase de lecture donc décodage et là on va avoir la compréhension on va dissocier la partie écriture de la partie lecture en sachant que les deux ont un impact l'un sur l'autre mais c'est pendant les phases d'écriture que l'enfant va observer le fonctionnement de la langue et par contre dans la lecture il va être dans la compréhension alors pour un lecteur expert un lecteur adulte on est capable de traiter toutes les informations c'est à dire la compréhension et puis en même temps analyser les régularités orthographiques dans un texte etc par contre l'enfant il n'a pas cette capacité parce qu'il n'est pas un lecteur expert donc on dit ceci ce qui est partie écriture donc observation du fonctionnement de la langue de la partie lecture qui est consacrée à la compréhension et ça c'est un élément que vous retrouvez dans notre méthode de lecture alors qu'est ce qui se passe au niveau de la mémoire de l'enfant si on fait l'écrire avec la bonne orthographe depuis le départ donc on va fixer une norme cette norme en fait elle va aider en deux lieux c'est à dire en production ce qu'on appelle en production et en réception ça veut dire que lorsque le mot a été bien mémorisé qu'il ait été bien écrit en fait l'enfant est capable d'aller le rechercher dans sa mémoire pour les phases d'écriture suivante mais ce qui est vraiment très intéressant aussi c'est qu'il va pouvoir l'utiliser dans les phases de lecture c'est à dire que en ayant le patron correct mémorisé lorsqu'il va être dans une phase de lecture le patron va correspondre au mot qu'il a en mémoire donc il va accéder à ce qu'on appelle une reconnaissance directe du mot ce qui va faciliter la lecture avoir une un impact sur l'affluence de lecture et donc sur la compréhension alors le but ça va être de fréquenter plus souvent la bonne orthographe pour mémoriser le plus possible de patron correct et donc avoir cette ce retour en écriture et en lecture alors maintenant si on prend le cheminement inverse si on laisse un enfant écrire avec une orthographe approximative qu'est ce qui se passe mais en fait les patrons qu'il va avoir en mémoire ne correspond plus du tout à ce qu'il peut retrouver en lecture donc on va avoir une incidence sur la qualité de la lecture et évidemment on a une incidence sur la qualité de l'écriture puisque l'enfant ne peut pas écrire les mots convenablement puisqu'ils sont mal mémorisés donc en faisant écrire les élèves depuis le départ avec la bonne orthographe on va vraiment capitaliser sur cette mémorisation tant en écriture qu'en lecture alors maintenant comment on peut le faire mais je vais vous montrer donc avec le clavier métallor enfin pardon j'ai oublié au niveau de la mémorisation ce que je vais ajouter c'est qu'évidemment fait pas du 100% avec l'acquisition de l'orthographe c'est un cheminement qui est quand même très long donc le but ça va être de faire fréquenter le plus possible et le plus longtemps possible cette bonne orthographe de la mémoriser et justement de capitaliser sur ce que je viens de vous expliquer alors on fait pas du 100% évidemment qu'il ya des mots qui sont mal enregistrés vous vous en avez aussi moi j'en ai qui m'en kikine et que je n'arrive pas je n'arrive pas à m'en débarrasser et en fait la recherche elle montre que plus le mot a été plus il ya longtemps que le mois a été mémorisé avec la mauvaise orthographe plus c'est difficile de déloger d'où l'intérêt de donner la porte la bonne orthographe dès le départ en maintenant le clavier métallor ben il va apporter une réponse par rapport à cette orthographe lexicale et puis en partie je vais vous montrer aussi par rapport à l'orthographe grammaticale alors je vais aller sur le site je vais refaire mon partage je veux juste savoir si vous avez mon partage est ce que vous avez mon partage sur le site merci de me répondre aux discussions il faut que je refasse mon partage oui je suis obligé donc normalement ici ça devrait être bon je pense une réponse ok ça marche super alors le clavier métallor c'est disponible soit en ligne depuis un ordinateur soit depuis des tablettes ou un smartphone en mode hors ligne donc d'un côté on doit être connecté si on est sur ordinateur si on n'est pas sur ordinateur on peut être en mode hors ligne et là on télécharge dans les stores donc si on est en ligne je vais prendre le cas où on est en ligne donc si vous n'avez pas encore créé de compte vous créez un compte ici dans une rubrique quand on n'est pas connecté qui s'appelle mon compte et puis une fois que vous avez créé votre compte vous allez avoir votre espace et dans votre espace vous allez donc pouvoir venir ici accéder au clavier métallor donc là on y va est ce que là c'est bon pour vous vérifier juste un truc avant de commencer par contre là j'ai perdu votre discussion si c'est bon c'est bon pour vous là ok ça marche donc le clavier métallor en fait on a deux claviers on a le clavier métallor 1 qui lui contient 7000 mots il est destiné aux élèves en apprentissage de la lecture et de l'écriture alors ça correspond au cp ce1 en france alors pour les canadiens qui nous suivent belgique c'est donc un clavier qui est destiné aux élèves de première et de seconde et puis pour la suisse je crois que c'est la deuxième voilà donc le premier clavier contient 7000 mots le deuxième clavier on va y accéder en cliquant ici sur le bandeau c'est très simple donc le clavier numéro 2 lui il contient 18000 mots et correspond donc à des élèves qui sont plutôt en CE1 CE2 CM1 CM2 troisième quatrième cinquième alors c'est un clavier avec une entrée phonétique le clavier regroupe les sons de la langue française le t le p le s le f etc en bas vous avez des touches doubles pour des sons qui sont très proches les e et les o o les e e les un un le but c'est que l'élève soit autonome de la recherche d'orthographe et on s'est aperçu après les tests c'est un outil qui a été testé auprès de 2500 élèves qu'il ya des prononciations qui sont différentes en fonction des régions donc c'est pour ça qu'on a aussi regroupé ces sons très proches sur des mêmes touches pour tenir compte des particularités régionales donc maintenant si je cherche l'écriture d'un mot c'est simple j'encote des sons si je cherche le mot voiture je vais faire vous voie voie et en quelques secondes je vais obtenir l'orthographe de mon mot alors un conseil quand vous l'utilisez l'enfant ne doit pas recopier le mot avec la page de résultats devant lui parce qu'on s'est aperçu sur les tests que certains élèves faisaient un recopiage lettres à lettres alors ça c'est pas tellement intéressant ici ça va être faut demander à l'enfant en fait de mémoriser le mot de revenir au clavier de départ et d'écrire le mot sur son cahier parce que ça fait partie du processus d'intégration de l'orthographe alors maintenant si je cherche un mot un peu plus compliqué comme spaghettis voilà je vais obtenir l'orthographe de mon mot et tous les mots vous allez les avoir à cette vitesse si je prends le mot orchestre voilà je vais trouver le mot orchestre donc pour la recherche des mots c'est aussi simple que ça alors maintenant je vous montre une petite astuce parfois on a des mots avec un encodage court si je prends le mot loup donc j'encolle loup j'ai terminé à ce moment là j'ai un petit drapeau qui vient m'indiquer que j'ai une page de résultats qui est disponible je clique sur le drapeau et donc j'obtiens l'orthographe de mon mot cette touche drapeau elle apparaît pour tous les mois avec un encodage très court si je prends le mois d'août qui peut être prononcé ou à août ou bien août donc on peut le trouver ici voilà petite particularité aussi si je cherche le mot showingum alors il est prononcé de plein de manières différentes donc ici je vais faire ch ch on va chercher comme ceci comme un élève le chercherait showingum donc je vais trouver mon showingum mais il y en a qui le prononcent chewingum donc je vais pouvoir faire aussi ch chou choui et je vais trouver chewingum il y en a qui le prononcent chewingum on peut faire aussi ceci et je trouve l'orthographe de mon mot le but est un peu l'élève soit autonome dans la recherche orthographique et que ça aille très vite au niveau du traitement de la formation donc là je vous ai montré le clavier 1 donc vous voyez que les touches ici sont en multigraphie donc on présente les différentes graphies possibles de même sens pour les élèves qui sont un peu plus expérimenté sur le clavier métallorrain donc ici on présente ce qu'on appelle la régularité de la langue c'est une autre préconisation des recherches en phase d'apprentissage de la lecture et de l'écriture on travaille d'abord sur la régularité de la langue le son oui par exemple qui s'écrit à 99% des cas avec un i et dans un pour cent des cas avec un y on présente la touche de la graphie la plus courante de la même manière pour le sens dans 90% des cas il s'écrit avec la lettre s et dans 10% des cas avec la lettre z donc on présente cette graphie la plus courante donc ça ce sont des travaux de Nina Katash vous pouvez les retrouver sur notre site dans la documentation pédagogique donc ici ben on va travailler de la même manière on va encoder des sons de la même manière si je veux trouver par exemple le mot grand et donc on va trouver l'orthographe de son nom donc là je vous ai montré comment on traite la totalité de l'orthographe lexicale donc tous les mots on les trouve à cette vitesse là et ça permet donc aux élèves d'écrire avec la bonne orthographe donc c'est ce que je disais tout à l'heure il y a deux écoles en fait qui se distinguent sur l'utilisation du clavier c'est un travail en amont en écrivant depuis le départ juste et puis une deuxième école où on laisse aux enfants faire des essais d'écriture et apporter une correction dans la même unité de temps le but étant qu'à la fin de la séance de l'écriture l'enfant m écrit le plus juste possible et donc mémoriser le mieux possible donc maintenant je vous montre comment on traite en partie de l'orthographe grammaticale donc si je prends le mot montagne quand un élève vous demande comment s'écrit le mot montagne souvent on va avoir tendance à lui dire ça s'écrit m-o-n-t-a-g-n-e ben non parce qu'en fait le mot montagne ça peut s'écrire m-o-n-t-a-g-n-e mais ça peut s'écrire aussi avec un s et ça ça dépend du contexte dans lequel il utilise le mot au niveau de son écrit et c'est là ce que je vous disais tout à l'heure la partie lexicale on fixe la norme c'est plus l'enseignant qui est une norme mais c'est une norme qui est posée et l'enfant vient s'y référer maintenant on peut travailler l'orthographe grammaticale on a du temps pour ça et l'enseignant peut accompagner pour ça et là on va inciter l'élève à faire un choix donc avoir un raisonnement par rapport à son orthographe et ça en fait c'est comme une carte mentale sur laquelle peut s'appuyer l'enfant pour faire les accords grammaticaux parce que souvent on s'aperçoit que quand on dit à l'élève d'ajouter un pluriel ben pour lui c'est quand même une nébuleuse et c'est quelque chose qui est vraiment très abstrait en présentant une carte mentale il arrive à figer ça dans son esprit et ça l'aide vraiment à à faire ces accords grammaticaux donc ça on le fait pour le pluriel des noms et on le fait pour le pluriel des verbes au présent donc la forme singulier et la forme pluriel ce qui fait qu'on va avoir des accords grammaticaux qui sont posés par les enfants et là vous pourrez regarder on a une évaluation donc sur la méthode de lecture qui tient compte de ça sur les marques du pluriel qui sont posés par les enfants je vous je vous laisse regarder sur le site si ça vous tente on s'aperçoit qu'on on a des pourcentages d'élèves qui mettent des marques du pluriel trois fois supérieurs à la norme pourquoi parce qu'on présente cette orthographe parce qu'on les incite à réfléchir par rapport à leur écrit alors ça là je vous ai montré comment on traite en partie de l'orthographe grammaticale sur le clavier métallo 1 alors sur le clavier métallo 2 on procède différemment ici on est donc sur des élèves qui sont en CE1, CE2, CM1, CM2 donc ici si je reprends le mot montagne alors vous allez voir qu'on n'indique pas le pluriel du nom pourquoi parce que là ça fait deux ans qu'ils travaillent avec le clavier métallo 1 ça fait deux ans qu'ils ont des bonnes habitudes maintenant la règle elle doit être acquise donc le pluriel des noms n'est pas indiqué par contre le pluriel des noms qui sont irréguliers là on va l'indiquer si je prends le mot feu le pluriel sera indiqué la règle de base avec un s au pluriel doit être maîtrisée par contre les pluriels irréguliers sont indiqués donc sur des mots en e aussi sur des noms composés qui sont extrêmement compliqués alors autre particularité au niveau grammatical vous allez voir si je prends donc brûler par exemple que les noms sont présentés sur des étiquettes vertes les adjectifs sont présentés sur des étiquettes jaunes les invariables sont présentés sur des étiquettes bleues et les verbes sont présentés sur des étiquettes rouge si je clique sur le verbe je vais accéder à un conjugueur donc un conjugueur qui présente les temps utilisés à l'école élémentaire le présent le futur l'imparfait le passé simple le passé composé est le plus que parfait donc ici vous avez une couleur sur le participe passé qui va rappeler l'adjectif et indiquer qu'il y a des accords possibles et vous allez le retrouver ici dans les participes passés donc ici vous allez retrouver une carte mentale qui va aider l'enfant à poser les accords sur les participes passés parce que de la même manière quand on parle d'accord de participe passé un enfant c'est quelque chose d'extrêmement abstrait en posant cette carte mentale on va l'aider vraiment à faire les accords sur les participes passés vous avez aussi le mode impératif le conditionnel et quand c'est possible on vous présente la forme pronominale du verbe alors si vous voyez aussi vous remarquez aussi on a on est passé à la nouvelle orthographe comme c'est préconisé donc les accents si complexe ici ont disparu voilà donc là je vous ai montré comment on traite donc la totalité de l'orthographe lexicale en partie l'orthographe grammaticale ce que j'ai oublié de vous préciser c'est quand on a des élèves qui font des erreurs d'encodage si par exemple on a un élève qui écrit le mot gâteau il commence à écrire ceci en fait il va vous appeler parce qu'il ne trouve pas son mot donc à ce moment là vous allez venir vers lui vous allez lui demander le chemin qu'il a emprunté pour trouver le mot vous allez le voir encoder ceci et là vous allez pouvoir lui dire attends stop ce n'est pas gâteau mais c'est gâteau et à ce moment là vous allez voir que toutes ces petites erreurs de phonore elles vont disparaître très rapidement et c'est l'élève qui va même se corriger lui-même maintenant je vais vous montrer une particularité donc du clavier métallor alors ça peut très bien fonctionner comme ça sans problème maintenant je montre comment on peut personnaliser le clavier mais c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire et nous ce qu'on conseille c'est de déjà débuter avec les claviers qui ont été définis par défaut et puis au bout de quelques mois c'est peut-être d'aller regarder dans les personnalisations pour faire correspondre le clavier à votre pédagogie donc pour personnaliser le clavier je vais revenir ici dans mon tableau de bord je vais dans personnaliser le clavier par contre je ne sais pas si vous avez mon partage je vais quand même vérifier ok a priori oui d'accord alors on va personnaliser le clavier métallor donc on peut déjà personnaliser les claviers alors il y a quelqu'un qui m'a demandé justement qui doit être inscrit au webinaire pour des élèves d'Ulysse Collège alors là on est sur le clavier qui est comme celui que je vous ai montré juste avant mais on peut passer sur des claviers totalement différents donc on peut être en multigraphie avec illustration c'est le clavier métallo 2 on peut être en monophonème avec illustration je vous laisserai ah bah celui-là non il ne va pas intéresser la personne qui m'a fait une demande mais on peut être en monophonème par exemple ça va être ceci donc là on aura quelque chose de beaucoup moins enfantin qui peut correspondre à des élèves qui sont en Ulysse Collège par exemple donc je vais revenir à mon monographie donc c'est pas celui par défaut mais voilà donc on était ici donc maintenant je peux donc choisir des claviers qui sont différents comme vous l'avez vu on peut avoir par exemple celui-ci qui peut être intéressant pour des élèves primo-arrivants pardon je vais revenir à celui du départ mais on peut on peut faire évoluer le clavier en fonction de la progression de sa classe si on est sur l'apprentissage de la lecture et de l'écriture donc toutes les illustrations ici vous allez les retrouver dans la méthode de lecture et ça fait partie des affichages de la méthode de lecture mais si par exemple aujourd'hui on est en train d'apprendre avec les élèves que le son peut s'écrire avec un P, H et avec deux F on peut venir modifier la touche et l'insérer au clavier et on peut faire progresser le clavier avec sa classe petit à petit ainsi donc là je vais revenir on va dire que je l'enregistre on peut modifier aussi les pages de résultats donc les noms peuvent être de couleurs différentes si votre école a un codage avec des noms qui sont soulignés en bleu vous pouvez donc choisir la couleur pour les noms pour les adjectifs les verbes, etc. et puis vous pouvez aussi modifier l'écriture vous pouvez être en script vous pouvez passer en écriture cursive et vous pouvez même passer en écriture capitale si c'est une grande section par exemple ou si c'est pour une séance de mots croisés en cycle 2 ou en cycle 3 je vais revenir en écriture en script et puis on peut aussi apporter des modifications sur le conjugueur donc on peut choisir de l'activer ou de le désactiver alors ça c'est bien sur le clavier métallo 1 puisque les élèves généralement n'ont pas tellement à faire sur le conjugueur donc on peut le désactiver mais on peut l'activer et puis on peut personnaliser les temps qu'on veut choisir c'est à dire que si aujourd'hui je suis en CP et que je travaille sur le présent il raconte sa journée je me lève donc on va garder uniquement le présent je vais désactiver les autres je valide et puis je vais même choisir les pronoms que je vais laisser afficher les autres apparaîtront en débrillance donc là je vais enregistrer et donc je vais retourner à l'application donc ici on voit que la touche a été prise en compte et puis on va retourner donc sur un verbe et donc là on va voir que l'information est présentée a été triée et présentée à l'enfant donc ça c'est un peu comme pour un adulte nous quand on cherche quelque chose sur internet on aime bien que l'information elle arrive rapidement donc là c'est pareil on trie l'information pour que l'élève y accède le plus rapidement possible voilà donc là j'ai fini la présentation alors au niveau de la personnalisation du clavier j'ai oublié de vous préciser qu'elle se fait uniquement en ligne on ne peut pas la faire depuis la tablette alors on le fait soit depuis le compte comme je vous ai montré tout à l'heure soit on peut le faire depuis ici avec la personnalisation ici voilà donc j'ai terminé la présentation maintenant je vais passer aux questions je travaille avec des élèves en trouble d'apprentissage l'avez-vous testé avec ce type d'élève ? oui on en a beaucoup qui l'utilisent en ULIS etc ça fonctionne très bien pour vous donner quand on a fait le prototype il y a quelques années donc on l'a amené dans nos classes pour le tester déjà en réel en configuration réelle moi j'avais un élève dyslexique plus 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 quand il écrivait en fait il n'y avait qu'un mot il y avait quatre lignes c'était le même mot parce que tout était attaché on ne comprenait rien et puis en fait quand j'ai présenté l'outil dans la classe lui à la fin il est venu il m'a dit enfin texto il m'a dit votre truc je peux l'avoir parce qu'en fait lui ça lui parlait c'est un enfant qui a été réconcilié très vite avec l'écriture parce que le clavier métallos ça lève vraiment la barrière de l'orthographe on s'aperçoit qu'au départ en CP quand on fait écrire des élèves il n'y a pas de problème pour écrire de manière graphophonétique les élèves ils écrivent ce n'est pas un souci par contre quand on amène la barrière de l'orthographe parce qu'il faut le dire comme ça c'est une barrière cette orthographe les élèves ils écrivent de moins en moins et ils créent de moins en moins et l'avantage du clavier métallos c'est de lever cette barrière en respectant la créativité de l'enfant c'est-à-dire que chaque élève va chercher le mot qu'il veut par rapport au vocabulaire que lui recherche c'est ça l'intérêt et en fait au niveau des séances où traditionnellement dans les séances d'écrit l'enseignant va écrire par exemple si on travaille sur les pirates on fait une séance de langage avant et on commence à écrire pirates bateau canon au tableau pour que tout le monde en profite qu'est-ce qui se passe ? on a plein d'élèves qui assemblent les mots qui sont au tableau pour former des phrases donc là on n'est plus dans la créativité l'avantage du clavier métallos c'est aussi de respecter cette créativité pouvez-vous réexpliquer la phase de mémorisation du mot alors je vous réexplique si ah d'accord oui en fait le je vous montre une petite vidéo d'utilisation en classe alors il faut que je refasse mon partage correct je vais autoriser et puis je vais vous expliquer hop donc je repartage mon écran non c'est pas ça écran partagé donc c'est ça voilà je partage je pense que vous l'avez vous me mettez un petit mot puis je vais vous expliquer avec cette petite vidéo ok alors ici on est sur une séance d'écriture une séance de lecture pardon où l'élève travaille en autonomie donc l'intérêt de la chose c'est ce que je vous disais tout à l'heure d'avoir le minimum de choses à corriger pour l'enseignant bien évidemment et puis que ça soit profitable pour l'enfant donc qu'il a mémorisé convenablement dans sa tête les mots qu'il va écrire alors si je prends cette petite vidéo je la lance je vous la laisse regarder merci Alors, ce que j'expliquais tout à l'heure, si je vous montre là, là, l'élève, il est resté avec la page de résultats devant lui. Alors oui, évidemment, vous voyez, il fait son travail. Et puis, tout est juste. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant, tant pour l'enfant que pour l'enseignant. Par contre, ici, quand il recopie les lettres, il fait ce qu'on appelle un recopiage lettre à lettres pour certains, pour ceux qui sont le plus en difficulté. C'est-à-dire que, ici, je vous ai expliqué tout à l'heure, là, on était dans une phase de test sur cette vidéo, il faudrait qu'il clique ici sur le clavier pour revenir au départ et maintenant l'écrire, parce qu'il doit le mémoriser convenablement et ensuite l'écrire. Par contre, après, s'il n'est plus sûr de lui, on peut le laisser aller vérifier. Mais l'intérêt, c'est vraiment de mémoriser pour capitaliser et ensuite d'aller écrire. Oui, pour la confiance en soi, oui, oui. Ça redonne le goût à l'écriture. Pour l'avoir testé en classe, vous savez, souvent, quand on disait production d'écrit, déjà, l'enseignant, ça lui fait peur parce qu'il sait qu'il va avoir des cahiers à corriger en pagaille. L'enfant, lui, il sait que quand il a redonné le cahier, déjà, il a écrit avec plein de fautes et il a mémorisé avec plein de fautes. Et donc là, on a une grosse problématique, puisque, en fait, ce que je vous expliquais tout à l'heure, les patrons orthographiques ne correspondent plus. Et puis, le lendemain, quand on redonne le cahier, déjà, l'enseignant, quand il rentre le soir pour l'avoir vécu pendant des années, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend le premier, il dit, oulala, il le repasse dessous un petit coup et puis il va prendre, ah tiens, celui-là, il est mieux. C'est laborieux pour l'enseignant. Le lendemain, quand on redonne le cahier à l'enfant, c'est tout rouge. C'est hyper laborieux aussi. Donc, en fait, l'enfant, il a en moins envie d'écrire. Là, puisqu'on travaille dans la même unité de temps, on apporte la correction dans la même unité de temps. À la fin des séances, tout est quasiment bien orthographié. Donc, le lendemain, l'enfant, il a toujours envie d'écrire. Et le but, c'est ça qui est intéressant, c'est écrire. Vous vouliez peut-être voir la petite vidéo en science ? Alors, je vous explique. Là, on est sur une séance. Donc, pareil, c'était pendant la phase de test. La phase de test, elle nous a permis vraiment d'améliorer l'outil en fonction des retours des enseignants. Par exemple, le conjugueur, il est venu après parce que les enseignants nous ont dit, oui, mais pour le verbe, on fait comment ? Au niveau des accords, au niveau de la conjugaison. Donc, on l'a ajouté par la suite. Donc, là, pareil, on est sur la phase de test. Séance de science sur les articulations et les eaux du corps humain. Donc, il y a une séance de langage. Il y a une très belle dynamique, en fait, de classe, puisqu'on travaille beaucoup en langage en amont pour calibrer ce qui va être écrit. C'est ça qui est intéressant aussi. Et puis ensuite, on laisse les élèves en autonomie. Donc là, vous allez voir la même petite erreur où ils écrivent avec la page de résultat devant eux. Erreur que l'on conseille donc de réguler aujourd'hui. C'est parti. Voilà. Donc là, vous voyez des élèves qui écrivent, pardon, qui écrivent juste. Et donc, je peux vous dire que le lendemain, ils ont toujours envie d'écrire. Donc voilà, n'hésitez pas à transférer, en parler. Même les parents. Vous savez, quand on a une continuité entre l'école et la maison, c'est super. Vous avez une dictée de mots à faire. L'élève, qu'est-ce qu'il fait ? Sa dictée ou le parent, il dicte le mot, mais ce n'est plus lui qui corrige. À la maison. Puisque l'enfant, il va aller regarder, vérifier, apporter sa correction, puis mémoriser convenablement. Et donc là, ça décharge les parents d'une partie, en fait, de ses devoirs qui peuvent être quelque part, oui. Et puis aujourd'hui, avec la société dans laquelle on vit, qui ne sont pas spécifiques. Oui, en Red Plus, on en a beaucoup. Et la méthode de lecture est beaucoup utilisée aussi en Red Plus. On a pas mal de monde. Ulysse, Red. Mais c'est utilisé partout, vous savez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Étant donné que l'écriture a un différenciateur naturel, c'est un outil inclusif. Vraiment, par essence. Et tout le monde y trouve son compte. Un très bon élève, comme un élève qui est plus en difficulté. Et tout le monde, comme un élève qui est plus en difficulté.